La crise du Covid-19 nous place dans une situation tout à fait inédite et je veux d'abord adresser toute notre empathie pour les personnes, pour les familles qui sont touchées par le virus durement et tout notre soutien au personnel, au personnel qui sont aujourd'hui au front dans des conditions si difficiles. La responsabilité des pouvoirs publics est de protéger la population, ce qui suppose d'anticiper à chaque étape et de déployer les mesures d'urgence. Donc il faut à la fois empêcher la propagation du virus, soigner les malades et assurer les besoins essentiels de chacune et de chacun. Et c'est là que le débat démocratif s'ouvre. Je veux démarrer par la question de la pénurie des masques et du gel hydraulique dans les hôpitaux parce que c'est tout à fait alarmant comme situation et par ailleurs nous ne comprenons pas pourquoi la réserve, la réserve de volontaires ne vient pas prêter main forte dans les hôpitaux qui commencent déjà à connaître un état de saturation. Par ailleurs, le débat démocratique porte également sur la question des besoins essentiels et là nous n'avons sans doute pas la même appréciation. Madame la ministre Pénicaud a encouragé les entreprises à travailler, ce qui serait à ses yeux une preuve de civisme. Et pour nous, seul le travail indispensable à la vie doit être autorisé et j'avoue qu'on ne comprend pas comment aujourd'hui des entreprises du BTP ou Amazon peuvent continuer à faire travailler leurs employés mais il n'est pas possible d'organiser des obsèques même à minima. Je pense que là on a une échelle de valeur qui pose singulièrement problème. L'humanité doit être aux commandes plus que jamais et sans doute d'ailleurs nous sommes en train de prendre la mesure des méfaits d'un système économique qui fait primer le profit sur tout le reste. Et pour nous, il n'y a pas de prétendus impératifs de rentabilité ou de compétitivité qui doivent prévaloir sur les objectifs sanitaires et sur la vie. Et ceux qui peuvent juger des activités qui sont nécessaires, c'est d'abord bien sûr la question du débat démocratique, mais c'est aussi entreprise par entreprise la possibilité pour celles et ceux qui produisent ces richesses et qui sont confrontés à savoir s'ils peuvent ou non le faire dans des conditions sanitaires décentes, de pouvoir le décider. Et en toutes circonstances, nous estimons que le partage des richesses et l'entraide sont les valeurs cardinales pour dégager des réponses qui soient à la hauteur du défi qui nous est posé. Et c'est pourquoi nous sommes très inquiets, très inquiets de la possibilité laissée, notamment dans ce texte que vous nous soumettez, aux entreprises de compter le temps de confinement comme des RTT ou de remettre en cause les vacances d'été ou encore d'en finir avec les 35 heures pour une durée potentiellement indéterminée. Ce projet de loi consacre, et je terminerai là-dessus, un état d'urgence sanitaire et nous comprenons les besoins de l'État d'agir vite et fort. Mais je rappelle que même pendant la Première Guerre mondiale, la séparation des pouvoirs n'a pas été abrogée. Il faut maintenir les processus démocratiques et nous avons amendé votre texte en ce sens. Je vous remercie. Madame Delphine Bateau.